bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo des pièges d'ouverture sur le gambit blackmar dimmer alors on avait vu les trois dernières vidéos le gambit unglund le contre gambit albin et puis le gambit de budapest on a la même chose avec le gambit blackmar dimmer c'est par exemple sur d4 ici l'échange se fait ici le pion qu'on sacrifie il est un petit peu dans la même idée et on attend plus vu qu'on a joué le coup d4 alors si c'est assez c'est un coup assez surprenant parce qu'il veut il peut arriver par exemple sur la scandinave et bien on peut se retomber sur un blackmar également sur d4 d5 voilà ça peut surprendre mais là si ça pas quoi faire on peut se retrouver sur un blackmar dimmer et si on est ici il faut ça il faut pouvoir jouer la française donc il ya plein de transposition alors ce gambit initialement il a été joué par armand il a été étudié par armand blackmar c'est un américain l'idée c'était directement de jouer le pion de jouer f3 et ensuite de reprendre avec le cavalier seulement si on jouait e5-10 de suite il était un petit peu contre et il savait pas quoi faire ça c'était dans les années 1880 en 1930 et bien on a dimmer qui va reprendre à son compte ce gambit et y intercaler on va le coup par exemple ici cavalier c3 et la cavalier f6 et on avait f3 donc là on a le gambit de dimmer donc ce gambit a été analysé s'appelle le gambit blackmar dimmer alors ce gambit il est assez intéressant je le recommande à mes élèves pour jouer en partie rapide en partie blitz etc parce que il va permettre de jouer tactique alors il est il est il est incorrect c'est une évidence mais sur l'échiquier ça peut être très difficile de trouver des défenses et pour les débutants ça va l'idée comme c'est le c2 de faire des attaques sur le roi ça va permettre de travailler un petit peu la tactique voilà vous allez voir que c'est pas anodin c'est assez compliqué à jouer par exemple ici sur sur e4 directement cavalier f6 et bien avec la poussée e5 on se rend compte que sur e4 on a déjà notre premier piège vous pouvez faire pause et c'est trouvé ici donc très simple c'est f3 et le cavalier n'a plus de cases toutes les cases ici du cavalier sont prises donc voilà le cavalier est pris et s'il vient jouer en pardon sur e5 il vient jouer en f7 et bien on va avoir l'attaque de 6 l'attaque de nuit qu'on avait vu dans le dans la le kill qui peut être très intéressant avec je sais pas si avec un pauvre joueur des noirs voilà le fameux mat ici en g6 ça c'est les premières premières catastrophes qui peuvent arriver donc sur e3 ici et bien cavalier f3 et on a cavalier f6 on va voir les deux premières défenses si ici par exemple les noirs joue c5 sur cavalier f6 non à la place de cavalier f6 si on a c5 ça c'est le premier point fou c4 dame d4 et on a une petite utilité avec cavalier d5 si la dame reprend ici le fou qui est non défendu on a un joli mat ici la case de fuite étant non défendu par la part la dame ici on a un direct donc assez joli la place de cavalier f6 si on a cavalier c6 d5 voilà on vient perturber un petit peu l'arrangement des pièces noires pour le sacrifice du pion e5 dame d4 qui vient attaquer le fou en e5 le cavalier pardon cavalier g6 fou b5 là on se dit ok voilà le fou s'en va parce qu'on peut pas reprendre sinon la dame est perdue on reprend quand même et sur la reprise de la dame ici on va faire un échec à la découverte sur le roi donc si on a fou d7 bien sûr on a la prise de la tour sur échec donc le roi est obligé de venir en d8 on vient prendre la tour ici on fait une nouvelle dame ce qui fait que la dame qu'on avait perdu on l'a récupérée en ayant gagné la tour ici les blancs sont mieux voilà on va voir d'autres défenses qu'f6 on va voir e5 et f5 maintenant donc les autres possibilités qu'on a on a également donc e5 dame e2 dame d4 donc là on va avoir une variante qui avance un petit peu qui avantage un peu les noirs dame prend e4 fou b4 voilà ça c'est toujours embêtant parce qu'on a un clou H sur le cavalier ici et ce cavalier défend la dame donc forcément si on défend en d2 et bien tout simplement fou c3 et on a gagné une pièce si on reprend ici et bien on a dame prend dame et on a perdu la dame et pareil si on prend du pion f et si on prend la dame bien sûr on a la reprise ici puis on a le gain net d'une pièce donc toujours faire attention ici sur dame prend e4 alors on a des petits coups on a dame prend e4 directement mais ici surtout avant de reprendre le pion plutôt on a fou d3 et ça donne des variantes un petit peu voilà on va gagner des temps sur la dame voilà ça permet d'activer pas mal de pièces même si les noirs ici sont mieux voilà donc ça c'est un petit peu dangereux l'autre coup qu'on a également c'est f5 on vient supporter le pion e avec le pion f mais ça c'est toujours dangereux avec l'affaiblissement de cette diagonale là même si je ici c'est pas forcément ça qui va qui va faire la différence cavalier c6 fou b5 on cloue le cavalier e prend f3 cavalier prend cavalier f6 et puis là tout simplement fou prend g prend cavalier e5 et ici il n'y a plus rien qui peut empêcher la menace par exemple ici sur a6 et bien ici mat les deux cases de fuite étant prises par le cavalier également la dame bien entendu voilà donc on va revenir sur cavalier f6 le gambit black mark dimmer avec f3 sur c5 par exemple ici fou f4 on vient développer nos pièces avec les blancs c prend cavalier b5 et on vient faire une attaque ici supporté par le fou cavalier d5 on pense que ça défend à la fois contre la fourchette et puis ça attaque le fou mais ici fou prend f8 fou e3 cavalier c7 la dame est perdue si le roi reprend ici dame d4 cavalier d5 mat donc ici la dame est obligée de reprendre le cavalier fou prend et si même si la dame est de perdu à nouveau ici il ya le gain d'une pièce pour les blancs voilà sur c5 allez on reprend avec le pion f même pas peur cavalier f3 alors on a des possibilités aussi avec dame prend f3 alors après dame prend f3 on a pas mal de venin ici donc sur par exemple dame prend d4 fou e3 voilà on vient gagner des tempos encore sur la dame et puis il ya quelques pièges qui qui traînent par ci par là donc par exemple sur dame e5 grand roc donc là on a beaucoup une avance de développement pour les pour les blancs fou g4 on a l'impression que ça fait une belle enfilade mais le problème généralement quand on sort le fou ici en g4 ou sur cette diagonale on a un faiblissement de la case b7 donc dame prend b7 dame prend donc là ici il y a peut-être une idée de perpétuel avec tour d2 mais sur roi b1 il y a des petits pièges parce que si les noirs prennent la tour en se disant bah si ils reprennent la tour on a gagné tous les deux une tour en fait ici il y a un mat qui traîne avec dame c8 donc en blitz et en rapide c'est souvent c'est souvent un piège dans lequel les gens tombent parce qu'en fait ils pensent tout de suite qu'on va reprendre la tour et ils pensent plus au mat donc après dame d4 fou e3 on a également dame g4 dame f2 on essaie de garder le maximum de pièces quand on veut attaquer dame b4 ça fait beaucoup de coups de dame ensuite sur grand roc cavalier a6 cavalier b5 donc il y a la fourchette bien entendu sur dame a5 et bien super coup de déviation avec dame 1 si on a dame prend et bien tout simplement mat c'est joli si la dame si par exemple on vient mettre pardon plutôt le fou devant et bien on vient prendre la dame et ensuite on fait la fourchette donc ça c'est un superbe coup de déviation et si sur dame e1 la dame ne peut pas faire grand chose si la dame vient ici et bien c'est une fourchette il y a même mat pardon encore une fois donc en fait le mat est imparable et puis si on vient en b6 la dame est prise voilà donc très bon coup que ce coup de déviation après fou e3 on a également dame b4 donc là directement et ensuite grand roc on retrouve fou g4 avec la même idée cavalier b5 et sur cavalier a6 et bien on vient quand même prendre en b7 tour c8 cavalier c7 donc là c'est génial parce que si le cavalier prend et bien la dame est plus défendue et puis de toute façon on est obligé de reprendre et sur tour prend et bien on a fou b5 ça c'est quasiment mat donc la dame est obligée de reprendre et la dame est perdue donc vous voyez beaucoup beaucoup de venin dans ces variantes sur cavalier b5 on a également sur cavalier fd7 et bien dame prend b7 ça défend à la fois le cavalier et ça menace encore mat en c8 voilà donc il faut faire attention sur e5 et bien cavalier prend c7 on a la fourchette roi e7 dame b7 et sur dame prend et bien on a un superbe mat ici avec le fou en c5 donc j'aurais pu vous laisser chercher et voilà donc très beau dame prend mat et on a également dame a5 dame prend b7 et sur la prise ici on a encore notre fameux mat en c8 voilà donc beaucoup beaucoup de venin dans la variante avec la dame qui prend en f3 même si les noirs ont des de la défense dame prend f3 beaucoup beaucoup de venin cavalier f3 donc là c'est le gambi directement alors on va voir fou f5 cavalier e5 h5 dame f3 donc comme je vous le disais à chaque fois qu'on sort le fou sur cette diagonale on a cette case là qui est affaiblie donc dame f3 a beaucoup de venin et beaucoup de vigueur dame c8 se disant je défends à la fois b7 et je défends à la fois le fou en f5 fou c4 donc là on vient attaquer directement sur la case faible en f7 et sur e6 là on a un thème on va dire fréquent c'est à dire que le fou ici attaque quand même avec des rayons x la case f7 la dame également donc là je vais vous montrer un autre coup mais par exemple ici quand on prend ici sur f7 si on a roi prend et bien tout simplement on peut prendre le fou en f5 parce que le fou ici clou le pion e6 voilà donc ça c'est un grand classique un gros thème qui revient qui revient fréquemment mais ici sur e6 plutôt que de prendre tout de suite on peut jouer fou g5 cavalier g4 et là on peut prendre directement avec la dame sur f5 parce que ensuite e prend f5 on a une sorte de mat de le gal ici qui est pas avec le cavalier qui fait mat mais le fou directement parce que le fou vient prendre les cases de fuite ici et la case de fuite est prise par le cavalier donc voilà très joli mat dans cette variante on a également fou g4 donc fou f4 on vient développer nos pièces et sur l'échange ici forcément on a plus le fou qui peut défendre on attaque de nouveau la case b7 dame prend d4 dame prend b7 et si la dame prend le fou qui est non défendu on retrouve notre mat avec dame c8 qu'est-ce qu'on peut trouver également ? g6 on essaie de sortir le fou en fianchetto fou c4 voilà le fou en fianchetto si on n'a pas d6 c'est souvent un affaiblissement ici avec des menaces qui jouent avec cavalier g5 on voit aussi que l'idée de grand roc va faire que la tour sera sur la de petit roc pardon la tour sera sur la colonne f donc là c'est dans le jeu fou g7 et là il attaque directement sur le flanc cavalier d7 donc là aussi une tactique qu'il faut connaître on la retrouve dans beaucoup beaucoup d'ouvertures on la trouve dans la défense filidor et on le retrouve aussi dans le système de l'ombre quand ici la dame est enfermée et bien ici on a une idée de sacrifier sur f7 et quand le roi reprend et bien on vient avec cavalier en g5 et là ici vous voyez que le roi il a une case, deux cases, trois cases s'il va sur roi e8 et bien on a l'enfermement de la dame et la dame est gagnée sur roi f8 on a une fourchette et la dame est gagnée et sur roi g8 et bien on vient gagner un tempo en attaquant la dame dame d8 et là on vient faire fourchette entre la dame et la tour donc on va avoir un gain de qualité ici dans cette variante donc ça c'est une vraie tactique dans la philidor cette tactique existe mais les noirs ont du contre-jeu ici ils n'ont pas de contre-jeu parce que la dame n'a pas de possibilité de venir rapidement attaquer sur l'aile roi donc ça c'est une tactique vraiment à connaître la dame est enfermée fou prend, roi prend et ici sur les trois cases la première enfermement de la dame ici fourchette et roi g8 qui est le meilleur on vient gagner un tempo sur la dame ici la dame ne peut pas venir parce qu'il y a le cavalier donc elle est obligée de venir sur e8 et ici fourchette donc retenez bien cette combinaison on la retrouvera dans les pièges d'ouverture dans d'autres ouvertures comme je vous l'ai dit donc le coup le plus dangereux pas le plus dangereux mais c6 est souvent très intéressant comme défense pour les noirs fou c4 en fait on retranspose dans une variante de la fantasy variation de la carocane ici cavalier b vent d7 cavalier g5 attaquant f6 cavalier d5 cavalier prend c prend et là ici on a une belle tactique avec cavalier prend f7 roi f7 dame h5 échec donc là on voit ce qu'il se passe si le roi vient en e6 et bien on a dame d5 roi f6 mat et oui cette case est prise par le fou et celle-ci par le pion donc voilà c'est un joli mat et sur qu'est-ce qu'on a d'autre sur g6 pardon sur g6 vous pouvez faire pause essayer de trouver le mat 33 ici dans cette position dame prend d5 e6 dame prend roi g7 et dame f7 mat toujours pareil notre fou qui n'est pas développé mais qui fait du bon travail sur cette sur cette diagonale voilà donc on a vu des petits pièges que vous retrouverez dans d'autres ouvertures bien sûr c'est souvent les mêmes thèmes tactiques qui reviennent surtout dans les débuts ouverts là on a fait le tour un petit peu de ce sacrifice de pions que ça soit le pion e sur d5 ou le pion e5 sur d voilà on l'a vu à travers le gambit unglund le contre gambit albin et le gambit budapest mais avec les blancs avec le temps d'avance et bien on a le gambit blackmark dimmer qu'on peut retrouver dans beaucoup d'ouvertures et c'est une ouverture très surprenante en fait on s'y attend pas je vous l'avais dit sur la scandinave si on revient dans la position de départ sur la scandinave ici et bien on peut se retrouver avec un un contre un gambit black mark dimmer sur d4 d5 et bien de temps en temps on trouve cavalier f3 cavalier f6 et on a un sacrifice du pion ici voilà même si en l'occurrence la prise du cavalier est un petit peu plus inoffensive pour les noirs les noirs ont un bon jeu ici il n'y a pas de problème mais voilà on peut le retrouver dans des ouvertures de ce type là voilà encore un coup surprenant que je conseille pour les débutants en blitz en partie non sérieuse voilà c'est parce que ça va vous apprendre à attaquer les pièges je veux voir la tactique d'ouverture voilà et ça c'est une ouverture qui permet de développer rapidement ses pièces et qui peut être dangereuse donc je vous le conseille mais pas pour les parties sérieuses et comme je vous l'ai dit les pièges d'ouverture c'est bien mais on peut pas baser uniquement son jeu sur les pièges d'ouverture sinon vous allez droit dans le mur en revanche si vous tentez un piège et que le coup que vous allez jouer pour tenter ce piège améliore votre position alors là ne vous en privez pas bien entendu voilà mais les pièges on les garde que dans les situations désespérées voilà si vous avez deux pièces trois pièces de retard vous pouvez tenter un piège de rentrer dans une dans une variante de maths ou d'échec perpétuel par exemple toutes les vidéos sont référencées sur le site internet www.chestrainer2000.com vous nous retrouvez sur Facebook Twitter mettez vos commentaires j'aime, j'aime pas pourquoi est-ce que c'est trop long, trop court voilà je prends toutes les remarques ça m'aide à améliorer la qualité des vidéos que je vous propose voilà en attendant encore une fois passez de bonnes vacances et puis je vous dis à bientôt ciao